Musique Salut les amis c'est le Tiki j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo compo légende Dans cette vidéo je vais vous montrer la compo je pense la plus dure au monde à jouer Je parle évidemment du mobile sort de squelette Cette composition tu vois elle est aussi forte qu'elle est dure à jouer Donc si y'en a qui sont tentés de l'utiliser après avoir vu cette vidéo Vraiment je vous mets en garde Parce que des fois je suis aussi le premier à me louper énormément avec cette compo Par contre dès que tu réussis ton attaque c'est un massacre Donc dans cette vidéo on va faire notre session d'attaque ensemble Par contre j'ai déjà pris 4 défenses sur ce compte Moins 148 j'aime pas trop trop ça Pas trop beaucoup ça Donc là la journée est déjà mal partie Encore en AQH Minoc je t'aurais dit bon y'a une chance mais là ça va vraiment être chaud Donc voilà objectif de la journée avec cette compo si j'arrive à lâcher 3 Allez on va dire 3 belles attaques Ça serait une réussite Et puis du coup on est parti en attaque allez let's go Allez on part sur la première attaque Avant de commencer je vais t'expliquer un petit peu le principe de cette compo Donc t'as la partie héros roi reine champion Qui va servir à prendre en plus d'objectifs intéressants Ça doit créer un chemin pour ta partie mobile Et ensuite dans ta partie mobile t'as du sort de rage T'as un engin donc tu mets soit le broyeur soit le dirigeable Ça c'est à toi de voir Ce que je fais au début de cette attaque c'est que je vais essayer de sortir le château de clan Comme ça je sors le château de clan je le gère à l'extérieur des défenses Et mon suicide héros pourrait être plus sympa Parce que là au niveau de la stratégie ce que je me suis dit Il y a les 4 arc kicks au sol ça fait trop trop mal Je vais essayer d'envoyer le suicide héros Côté aigle là où il y a beaucoup moins de dégâts Objectif aller chercher l'aigle Si possible une catapulte si vraiment les héros rendent bien Et du coup si je fais ça et que je sors pas le CDC Arriver au niveau de l'aigle le CDC va sortir Et là mon suicide héros ça sera foutu D'ailleurs je vais dire un autre mot sinon je vais me faire démonétiser Je vais me faire bannir ma chaîne On va plutôt parler de partie héros Cette compo elle marchait largement mieux à l'époque où tout le monde mettait un mollos en CDC Parce que du coup les ballons ne sortaient pas le mollos Et t'avais pas à le gérer Là pour le coup en général les CDC super grave Je les gère comme ça et c'est pas trop dérangeant Le seul truc c'est que ça fait perdre beaucoup de temps T'as vu que j'ai déjà mis 40 secondes Le CDC du coup il m'a pas du tout dérangé Mais tu perds énormément de temps Donc là voilà j'envoie ma partie suicide héros Y'a aucun dégât de ce côté là c'est ça qui est intéressant Lancer côté des arc kicks J'aurais peut-être pu aller chercher l'hôtel de ville Mais sans plus vraiment sans plus Y'a quoi y'a deux arc kicks sol Un arc kicks Enfin deux arc kicks air sol Ça aurait été juste trop chaud Donc là la reine elle va prendre hop l'aigle c'est déjà plié Avec la championne si possible hop Les petits coups ils vont prendre la catapulte Dans la catapulte va pas tomber On a encore espoir avec la reine et sa capa D'aller chercher voilà une catapulte c'est bon En général ce genre de base C'est une base qui sont très très connue Elle tombe y'a plein de variantes différentes On en trouve vraiment partout en ce moment Et si tu prends pas de catapulte avec ton suicide héros Ça devient très très dur de perf Donc là hop t'as vu les petits mollusques de glace Ils sont vraiment trop trop OP Ils ont gelé la championne ennemie Du coup hop je mets mon premier sort de speed La partie mobile qui est bien envoyée dans le dos Je vais envoyer la lue dirigeable sur ce genre de base Je veux pas prendre trop de risques Y'a pas d'endroit où ça pourrait être intéressant De mettre un démolisseur Et là on a tous les ballons au centre du village Là c'est intéressant Ensuite t'as double sort de squelette Ça en général avec un sort de rage Ça sert à prendre le deuxième héros aérien Là c'est la reine qui peut taper du coup les ballons Et ça a été pris La capa warden sur cette attaque Qui est juste incroyable Et ça fait toute la différence Une bonne capa warden comme ça Ça fait vraiment toute la différence On a encore les 3 sorts de gel Et sur cette attaque j'ai totalement oublié de les mettre Parce que la catapulte était assez loin Si j'avais tombé tu vois la catapulte du bas Et qu'il restait celle du haut Je l'aurais gelé plein de fois Et là pour le coup les sorts de gel ne vont servir à rien du tout J'ai à peu près géré mon attaque Là sur cette attaque le suicide héros était très correct J'ai bien géré le CDC Le suicide héros est bien rentré à l'intérieur du village Non pardon la partie héros est bien rentré à l'intérieur du village Le mobile pareil pile poil au centre Dirigeable qui prend l'hôtel de ville Du coup on passe très très large J'avais quelques défenses voilà qui étaient pas maxées Je sais pas pourquoi Parce que je suis à plus de 5300 trophées Bon c'est le début du rush Mais plus de 5300 trophées Il y a encore des gens avec des défenses pas max C'est assez peu courant Allez ensuite prochaine attaque On tombe sur un style de base Qui est très ressemblant à l'attaque précédente Donc les remparts sont un peu disposés différemment La partie HDV est aussi très très différente On va tenter une nouvelle stratégie Par contre on voit toujours ce que je fais Dès que je peux Dès que c'est possible Faudrait trouver un nom à ça Je sors le CDC Je le gère dans un coin Avec poison bébé drague Parce que ça ça nous met vraiment super bien Ce que je commence à faire C'est que je mets avec des ballons Pour que les petites super garouilles Perdent leur capa Ensuite paf poison Bébé drague Tout est pris Et puis le CDC te dérange pas du tout Ça m'a pris 30 secondes de le gérer Mais ça peut nous mettre extrêmement bien Là au niveau de l'angle d'attaque Je vais tester quelque chose de différent Je me suis dit Purée il y a peut-être possible D'aller chercher la reine La TDE Et je sais pas Dans le meilleur des mondes Choper aussi une catapulte On va voir ce que ça donne Déjà j'ai dû investir du sort de gel J'en ai mis déjà 2 Sur la reine TDE Pour pas que le roi meure Et pourtant il a pris cher Il a pris très très cher Je pensais pas qu'il prendrait si cher Mais là on est assez proche des archix Du coup il y en a 2 Qui avaient tiré sur le roi Il me semble Et honnêtement Cette attaque est pas terrible T'as pris une TDE La reine Le chemin que laisse ton suicidéro Pour la partie mobile Est pas du tout incroyable Par contre ouais Il y a un souffleur qui est tombé Ça ça nous met assez bien On va faire la partie J'ai raté un truc C'est que je voulais poser les ballons Et j'ai posé 2 mollos à la place J'ai posé les 2 mollos d'un coup Ça c'est vraiment pas terrible Et le fait que t'aies les 2 catapultes au centre Tous les ballons vont tourner autour Et ça ça va nous mettre dans la misère Ça va nous mettre en galère T'as vu les coups de catapultes On a déjà perdu beaucoup beaucoup de ballons Le dirigeable qui va arriver Inextrémiste à l'hôtel de ville Il se prend le temps en ado Heureusement Tous les archix sont en position seuls Du coup il a pris aucun dégât Et il a su avec un sort de rage Tomber ce petit hôtel de ville Mais là c'est compliqué Là c'est très compliqué En fait c'est surtout Parce que la catapulte au centre Est pas tombée Si mon suicidéro avait réussi à la prendre Je pense que l'attaque C'était un petit perche Mais là ça va être compliqué Il nous reste quoi 30 secondes Le petit parquet Tesla Ouais ça va pas passer L'attaque va pas passer Il doit rester 4-5 ballons C'est dommage Mais du coup si je retombe Sur une base de ce type Et bah on repartira Côté aigle Si c'est faisable On sort le CDC On le gère juste avant Partirons sur l'aigle Et puis le mobile Le mobile ça change pas trop Sur cette base c'est toujours la même chose Le but c'est vraiment Que les ballons aillent au centre du village Qui tombent rapidement les catapultes Sinon c'est chaud Allez prochaine attaque On tombe sur un village très connu Qui nous vient je crois Des Stéphanie Dr Moustaba Qui date d'il y a déjà Plusieurs saisons Mais là comme on est en début de saison Y'a pas forcément tout le monde Qui a sorti ses meilleurs villages Ce que je fais souvent C'est que je mets un petit sort de speed Histoire de pouvoir sortir le CDC Et là le CDC n'est pas sorti Du coup soit c'est un molos Soit c'est du golem N'importe quoi Mais un truc qui est pas sorti Si possible Je vais essayer de pas le gérer Ce qui est très très cool Sur ce village Et que je vais exploiter C'est que sur le côté droit Tu peux aller chercher l'arène La championne Du coup ça c'est ultra intéressant Par contre vu que Toutes les défenses sont au centre C'est très compliqué D'aller chercher des gros gros objectifs Au niveau des défenses Et de créer un chemin Et le CDC est sorti Et tu sais quoi Y'a des yetis en CDC C'est n'importe quoi Comment la personne a pu avoir Des yetis en CDC Ca fait déjà des plombes Qu'on a ce nouveau système De CDC en légende Et il a encore des yetis Je comprends pas Donc là on va commencer A envoyer la partie mobile On va essayer de faire un mobile Très très propre Avec si possible Des ballons qui retournent au centre Donc on va essayer De couper la route du mobile Vers 9h Comme ça T'as des ballons qui vont au centre Au pire du pire T'as le dirigeable Avec le sort de rage Qui va aller au centre Et voilà on a pas mal de ballons Qui vont au centre Les sorts de gel J'ai essayé de prendre les kata Prendre l'HDV Sorts de rage J'ai ragé tout le centre Kappa Warden Qui prend énormément de ballons On est pas trop mal Sur cette attaque On est vraiment pas trop mal J'ai encore les petits squelettes Qui prennent le focus De la TDE Ca c'est pas mal Quand t'as pas utilisé tes squelettes Soit tu les mets sur le suicidéro Ca peut toujours être utile Là j'y ai pas vraiment pensé Soit tu les mets sur une TDE mono Comme ça Ca peut toujours être cool Donc là Je sais pas si avec un autre CDC Plus relou Ca serait passé Si c'était un CDC Avec les super gargouilles J'aurais pris 30 secondes Pour le gérer Avec mon sort de poison Ca aurait pas été difficile Et vu qu'il nous reste 40 secondes Je pense que même avec un vrai CDC L'attaque serait passée Parce que la partie mobile Était très très sympa Donc là voilà Il nous reste quoi Il nous reste un petit bâtiment A aller chercher Et je sais pas C'est quelle nationalité Mais vietnamien peut-être Et il se prend un petit perf C'est sympa Avant dernière attaque De cette vidéo On va affronter un village Qui lui date de l'HDV12 C'est quoi il date de l'HDV12 Il est beaucoup trop pensé Hein ce village Je vais essayer de sortir le CDC Le gérer dans un coin Là on a quoi On a des petites super garouilles Qui sort On va les gérer dans le coin Il n'y a pas de soucis Objectif là de mon suicidéro Je me suis dit Il y a possiblement moyen D'aller chercher aigle Catapulte, reine Et le compartiment TDE Du coup je vais essayer De faire rentrer le roi Dans le compartiment Et avec la reine D'aller chercher l'aigle Avant de faire ça Il faut gérer le CDC Donc là hop le petit ballon Les super garouilles T'as vu ont perdu leur capacité De tirer loin sur le ballon Et puis ensuite Le bébé drague légère On a fait l'open pour le roi La reine va lui couper le chemin Et du coup paf Le roi il retourne Dans le compartiment C'est nickel J'investis du sort de gel Je vais même en mettre un deuxième Comme ça je m'assure Que le roi il prenne tout ça Et pour le roi C'est déjà des super objectifs Qui ont été pris Ensuite avec la reine Le parc à tesla Il va nous mettre un petit peu En galère Du coup j'investis la championne Pour potentiellement Aller chercher l'aigle Si la reine Voilà la reine Arrive pas à le prendre Du coup c'est la championne Avec sa capa qui l'a prise Et par la suite On a un beau petit boulevard Sur cette attaque On n'aura pas trop d'autre choix Que de blimp l'hôtel de ville Et là il y a juste un truc Qui me dérange C'est les arch-x Je vais essayer d'avoir des ballons Qui rentrent dans ce compartiment Arch-x Pour le faire tomber Mais dans tous les cas On n'est pas trop mal On n'est vraiment pas trop mal Sur cette attaque La catapulte Si les ballons ne tournent pas autour Ça devrait le faire Les deux golems de glace Enfin les deux mollus de glace Pardon Sont encore en vie Le blimp qui va facilement Sur l'hôtel de ville Je mets un petit sort de gel Et peut-être un petit sort de rage Je mets les deux J'ai un petit peu eu peur Pour cette ville de ville Qui tombe pas On a encore la capa warden Je la mets juste devant la catapulte Parce qu'après il n'y aura plus aucun dégât Donc j'avais autant en profiter ici Et puis là tous les ballons Il y a un énorme paquet Et en face Il n'y a plus assez de défense Pour tomber mes ballons Du coup on n'est pas trop mal Sur cette attaque On est vraiment bien Quand je tombe sur des vieux designs De village comme ça Je ne sais pas si j'aime bien ou pas Par exemple En fin de saison On va dire dans les dernières semaines Dix derniers jours C'est toujours le même style de base Qui tombe en face Du coup tu n'as pas vraiment de surprise Au niveau de la stratégie Tu fais très souvent la même chose A part quand tu tombes sur des anti-trois Il y en a plein qui mettent des anti-trois Pour te surprendre Mais la plupart du temps Les bases elles se ressemblent Tellement toutes Que tu n'as aucune surprise Et là quand tu tombes Sur des villages comme ça Comme les deux derniers villages Tu n'as tellement plus l'habitude De les affronter Et ça arrive souvent en début de saison Que des fois tu fais des strates Pas très OP Là la strate était pas mal Mais par contre Ça va partir sur un petit fail time A cause de ma technique CDC Les dernières attaques de cette vidéo Je tombe sur un design de village Qui est ultra embêtant Je ne savais pas comment l'appréhender Si je faisais la partie héros Côté CDC Je prenais pas grand chose J'allais perdre ma partie héros Très très vite Si je la faisais côté HDV Là c'était le même soucis Je pouvais prendre l'hôtel de ville Mais ça allait pas plus loin Et ça ne laissait pas du tout Un beau chemin Le seul truc qui était faisable Sur ce village C'était une partie héros Côté catapulte Essayer d'aller chercher cette catapulte Chercher l'arène Et ça pouvait être intéressant Par contre en plus Déjà que le design de village Est super relou Je tombe sur un des pires CDC Alors ces CDC Ils sont nuls Contre toutes les autres compos Contre un AQH C'est nul Contre un AQH mineur C'est mauvais Contre du Yeti Pareil ça défend pas Par contre contre un suicidéro C'est ultra relou Là la petite Tesla en plus Qui va me gêner Il n'y a pas que ça Qui va me gêner C'est que là le roi Il va rentrer Mais la reine Il y a très très peu de chances Qu'elle rentre Du coup j'ai fait une open pour le roi Je vais investir des sorts de gel Avec la championne J'ai essayé de l'amener rapidement En soutien Mais ça va pas faire l'affaire Elle va juste prendre hop La reine Et puis la catapulte Et pas tombée Ça c'est chaud pour la suite Ça c'est très très chaud La partie mobile C'était déjà galère Tu vois avec cette TDE multicentrée Mais là avec les deux catapultes restantes C'est proche de l'impossible Donc hop on fait notre petite partie mobile Et évidemment Sur une base comme ça Evidemment Avec en plus la partie héros Qui a rien fait Evidemment que je vais garder Le dirigeable Pour prendre l'hôtel de ville Mais là ce qui me choque Sur une attaque comme ça C'est que je trouve Qu'on s'en sort bien On s'en sort bien Tu vois la partie mobile Est très balèze Et pourtant La partie héros C'était catastrophique Ça a rien pris La partie héros A juste tombé l'arène Il a même pas tombé la catapulte Il a pas créé de chemin Et tu te dis presque Purée ça pouvait perf Imagine juste Si j'avais fait une partie héros Ultra OP Alors là j'aurais roulé sur la base Et c'est pour ça que je trouve Cette compo beaucoup trop forte C'est que même en étant Entre guillemets Assez mauvais avec cette compo Parce que c'est pas du tout Quelque chose Que j'ai l'habitude de jouer Moi je suis plutôt AQH et terrestre Et là hop Je fais partie héros Sans guérisseuse Et puis ensuite P2 aérienne Donc c'est vraiment Ce que je joue pas souvent Et pourtant Les résultats Je trouve que sur cette journée Était excellent Donc la compo est vraiment prometteuse Et si j'arrive Y'en m'y mettre Très très sérieusement Ca peut envoyer de l'ultra lourd Voilà les amis J'ai fini ma session d'attaque Je vais pouvoir vous montrer Le résultat On a fini la journée A plus de 150 Là tu vois les défenses J'ai mangé un quatrième paire Ca va être très compliqué De finir en positif Y'a même aucune chance Pour ceux qui veulent voir La base que j'ai mis C'est celle-ci On la voit en petit Je pense que je risque De ne plus jamais la mettre Sachant que je suis pas forcément Ultra haut en trophée Donc c'est insolent Plus de 150 Et si je regarde mes attaques Avec un petit peu un avis extérieur Les attaques sont vraiment Pas incroyables Sur chaque attaque Même les perfs Je pouvais faire beaucoup mieux Et je finis avec un score Très correct Alors le souci de cette compo C'est que tu peux pas la prendre D'espérer en une semaine Être chaud avec Faut vraiment la tryhard Pendant des semaines Voir des mois Donc je verrais bien Ce que ça donne Mais je vais peut-être Continuer à la jouer sur un compte Parce que le mobile Que ça soit cette compo Ou d'autres variantes C'est des compos Que j'aime beaucoup Beaucoup jouer Donc on verra bien Maintenant que j'ai deux comptes Qui sont un peu près max Je suis pas obligé De jouer la même compo avec Y'en a peut-être Je sais pas Si je veux remonter Un en trophée Je vais le jouer en minog Et l'autre Je vais m'entraîner en mobile dessus On verra bien ce que ça donne Enfin bref Dites-moi ce que vous en pensez Mais les vidéos comme ça Où je joue de nouvelles compos Je vous présente de nouvelles compos J'adore vraiment faire ça Je kiffe jouer des nouvelles compos De nouvelles stratégies Donc en commentaire N'hésite pas à me dire Des compos que vous voulez Que j'essaye Là les prochaines Que j'ai envie d'essayer En vidéo Ça serait du super sorcière Et du blimp super sorcier Avec une P2 dragon Ou une P2 mobile Je sais pas encore Mais voilà Ça c'est pour les prochaines vidéos C'est ce que j'ai envie de tester Et si vous avez d'autres idées N'hésitez pas à me les dire en commentaire Donc voilà C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Compo vraiment à prendre Avec des pincettes Si vous voulez l'essayer Et puis moi je vais te dire A plus pour une prochaine vidéo Allez Ciao